A la une de l'actualité ce soir, le Forum National des Femmes se prépare activement à Ouagadougou. Les contributions significatives des femmes pour mieux affiner les stratégies sont actuellement en discussion dans les régions. Le top départ de ces fouras vient d'être donné ce lundi, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, la filière poisson très rentable à Bagré, selon les témoignages recueillis sur place, auprès de promoteurs piscicoles. Beaucoup de promoteurs se portent les mains et avouent vers des chiffres d'affaires de plus de 4 millions de francs CFA par saison. C'est le projet Bagré-Pôle qui est à l'origine de cette activité florissante, comme vous le verrez dans ce journal. A Balcuy, un quartier populaire de Ouagadougou, les populations ne comprennent pas certaines pratiques dans les attributions des parcelles à usage d'habitation. Un lotissement effectué en 2006, mais les parcelles n'avaient pas été jusque-là attribuées. Et à leur grande surprise, disent les populations, ce sont des constructions qui sortent des terres. Et pour comprendre davantage, elles ont souhaité une rencontre avec les autorités administratives. Quel a été l'issue de cette rencontre de vérité ? Les réponses à suivre dans ce journal. En Afrique du Sud, l'ANC tarde à finaliser le départ de Zuma. Le conseil national exécutif de la plus haute instance de décision de l'ANC s'est réuni à huis clos depuis plusieurs jours officiellement à faire le point des discussions. Mais pour l'instant, rien de concret n'est sorti de cette rencontre. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour promouvoir les légumineuses au Burkina Faso, les actions ne manquent pas. La Journée nationale des légumineuses fait partie de ces initiatives. L'édition 2016-2018, qui se tiendra à combagner dans le nord le 19 février prochain, mobilise déjà le développement du secteur des légumineuses, tout en permettant la réalisation de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, est un secteur pourvoyeur d'emplois, comme vous le verrez dans ce reportage que nous proposent Consum Koulibaly et Omar Zombré. Les légumineuses représentent un fort potentiel nutritionnel et économique pour le Burkina Faso. C'est fort de ce constat que le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, initie la Journée des légumineuses. Cette journée, qui va se tenir le 19 février à combagner dans la région du nord, est inspirée de la clôture de l'année internationale des légumineuses tenue au Burkina Faso en février 2017. Cette rencontre avec les journalistes a pour objet de donner plus de précisions sur ce projet. L'intérêt d'organiser une Journée des légumineuses, c'est de faire en sorte que la déclaration de Ouagadougou, que nous avions souhaitée à la clôture de l'année internationale des légumineuses, qui était l'année 2016, porte du fruit. Selon le ministre Jacob Ouedraogo, le Burkina Faso a fait des légumineuses une de ses priorités en matière d'atteinte à la sécurité alimentaire. Et justement, le gouvernement travaille à faire inscrire cette journée dans le calendrier des célébrations importantes reconnues par l'ONU. Ce dossier avance très bien et ce dossier doit être adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et ce dossier est déjà à New York. Ça avance très bien sous le leadership de l'AFAO et aussi sous le leadership de la Confédération mondiale des légumineuses. La Journée des légumineuses, première du genre au Burkina Faso, a pour thème promouvoir les légumineuses pour la création d'emplois au profit des jeunes et des femmes et l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais avant de continuer, le président du FASO ROC, Marc-Christian Kabouré, a reçu en audience ce matin le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'ivoirien Kassi-Jean-Claude Brou. Les deux personnalités ont échangé pendant près d'une heure, mais rien n'a filtré de leur entretien. Kassi-Jean-Brou a été porté à la tête de l'institution sous-régionale. Le 17 décembre 2017, il prend officiellement fonction le 1er mars prochain. Il remplace le béninois Marcel de Souza. Le ministère de la Promotion de la Femme est en train de préparer activement le Forum des femmes à Ouagadougou. Ce matin, il a procédé à l'ouverture des forats régionaux. L'objectif étant de recueillir les contributions des femmes pour mieux affiner les stratégies en cours. Explication, Jean Zongo et Mésolange Guigman. Participation de la femme à la gouvernance, état des lieux, défis et perspectives, c'est sous cette problématique que se pencheront les femmes conjointement au Forum national et à la Journée internationale des femmes. En prelude au Forum national, les femmes de la région du centre se sont réunies ici pour identifier les facteurs qui freinent leur participation à la gouvernance. C'est une volonté profonde du chef de l'État, le président, son excellence, Roque-Marc-Christian Caboret, d'assister à ces forats, de recueillir les attentes des femmes. Vous voyez là que c'est des représentants de groupes de femmes. Donc, elles vont porter ensemble les préoccupations de leur groupe, discuter, faire un maillage des besoins des femmes, faire un maillage des attentes des femmes et pouvoir ressortir trois ou quatre axes qui pourront être portés à mon département. Et moi aussi, je le porterai au Conseil de ministre. L'inégalité vécue par les femmes dans les différents secteurs socio-économiques et politiques constitue un des freins à leur participation à la gestion de la chose publique. Ce dialogue direct a donc pour objectif de faire des recommandations pour une autonomisation économique des femmes en vue de leur implication conséquente dans les sphères de décision. Ce fut l'occasion pour les meilleures entreprises féminines de 2017 de recevoir leur prix. Et dans les régions, le médiateur du FASO, dans le centre-est à la rencontre des populations, à Tinkodogo, tout comme à Wargai, Sarah Sérémé a pu exposer les missions de son institution, mais pas seulement. Le médiateur du FASO a eu une oreille attentive aux préoccupations des populations de la région qui se résument en des questions de désenclavement. Pour Sarah Sérémé, tout en protégeant les droits et les intérêts des citoyens en conflit avec l'administration publique, le médiateur du FASO se soucie également des abus et des dysfonctionnements de la puissance publique dans le but de les corriger. Le point avec Jean Zongo et Maxime Zongo. La principale préoccupation des populations du Koulpé-Logo, l'état défectueux de l'axe Tinkodogo-Wargaï, source de nombreux drames. Avec la visite d'un premier responsable d'institution de la République, l'opportunité est tout trouvée et du coup, l'engouement était spontané. Le médiateur du FASO peut toujours agir comme son rôle le lui requiert, de porter toutes ses préoccupations auprès des institutions, auprès des différents décideurs dans le gouvernement, auprès du chef de l'État lui-même à sa personne, parce que nous pouvons faire, disons, une requête, à lui adresser une requête spéciale, qui puisse lui permettre de tenir compte du droit de ses populations, du droit au mieux-être et de la réalisation de leurs désidérataires. Le rôle du médiateur du FASO et son mot de saisine, tout l'enjeu de cette institution, rien n'a été occulté. Avec l'appui de ses collaborateurs, les détails pouvant mieux guider la population ont été largement expliqués. En ce qui concerne les différents points, ce que moi j'ai pu retenir ici, c'est le problème de saisine, si je ne me trompe pas. Voilà, toute personne physique peut aller auprès du médiateur du FASO pour quelconque problème. Si les citoyens ont des droits que le médiateur du FASO et ses collaborateurs s'engagent en tout temps et en tout lieu à défendre, ils ont également, a insisté, ça racerait, c'est des devoirs qu'il faut absolument observer pour la paix et la cohésion sociale. Le respect de l'autorité et le civisme, entre autres. Toujours dans la région du centre-est, la filière poisson, je le disais en titre, est très rentable à Bagré et selon les témoignages de cueillis sur place auprès des promoteurs piscicoles, beaucoup se frottent les mains et avouent avoir fait des chiffres d'affaires de plus de 4 millions de francs CFA par 16 ans. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela ? C'est d'abord le Bagré-Pôle, un projet qui développe des activités d'expérimentation sur les périmètres aménagés. On essaie de comprendre davantage avec Olopoda. De ces étangs sortiront dans quelques semaines des tilapias, des selues et autres espèces de poissons qui serviront à garnir les assiettes de certains consommateurs. Nous sommes à Bagré. Ici, la pisciculture a toute sa place aux côtés des autres activités de production. Si, en tout cas, les conditions sont réunies avec les 5 étangs que je dispose actuellement, donc les 2 petits me servent d'étangs de reproduction d'alevins. Mais les 3 grands étangs, en tout cas, je compte pouvoir faire sortir 5 tonnes. C'est un étang de 200 mètres carrés que nous produisons les alevins pour nous-mêmes et également pour les autres promoteurs privés qui n'ont pas la technique de produire les alevins. En termes de production, de grossissement de poissons marchands, nous avons une tonne et demie par récolte. Production d'alevins et de poissons marchands, la pisciculture n'est pas une activité complexe tant que les règles sont respectées selon ces promoteurs piscicoles. Avec une demande qui ne faillit jamais, la rentabilité, elle, est toujours au rendez-vous. Ce qui fait 6 mois. Donc, à l'issue des actes, 6 mois, quand nous récoltons, on a au moins de 1 million. 1 500 le kilo, la tonne fait 1 500. Donc, si j'ai 5 tonnes, vous voyez automatiquement ce que ça fait. Voilà, ça a de l'avenir. Au début, les gens ne comprenaient pas. Mais lors de ma première récolte, j'ai invité la population à venir assister à la vente. Et sincèrement, ils ont commencé à considérer. Et actuellement, j'ai pu diffuser l'idée même dans la zone. Et on peut constater plusieurs étangs en voie de réalisation. Le succès de ces pisciculteurs, ils le doivent en partie à la mission taïwanaise qui était là à Bagré lors de la mise en place de ce centre piscicole. Rétrocédé en 2010 à l'État burkinabé, ce cadre structuré de production de poissons, de formation et de dissémination de sémences de poissons est sous la coupe de Bagré-Pôle. Aujourd'hui, Bagré-Pôle a décidé de mettre cela en location gérante pour permettre effectivement à des professionnels de venir et de rentabiliser au maximum cet investissement. Mais nous avons une supérieure de 90 hectares que nous avons réservée pour permettre à ceux qui veulent faire cette activité de venir, nous allons les allouer. Si nous avons cette production couplée à la production du barrage, nous pensons que nous n'allons certainement pas arriver à satisfaire le besoin au plan national, mais nous allons le réduire de façon substantielle. La production de poissons par voie d'élevage se présente donc comme une alternative pour contribuer non seulement à la sécurité alimentaire, mais aussi à l'amélioration du revenu des burkinabés. Pour aider les jeunes des communautés rivérènes, la mine d'or de Bungu dans la Tapua, nous sommes à l'est du pays. La CMAFO qui exploite la MIM vient de financer une formation à leur endroit. Et pour opérationnaliser cette session de formation, CMAFO vient de signer une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE. Des détails avec Mamadi Ouédrago, qui a assisté à la cérémonie de signature. La Société d'exploitation minière CMAFO apporte son soutien à l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE de l'Est. Cette signature de convention entre les deux institutions a pour objectif de financer la formation professionnelle de 115 jeunes et femmes des communautés rivérènes de la mine d'or de Bungu. Un partenariat qui vise à instaurer un climat social pour un développement durable. Une de nos valeurs est d'investir dans la jeunesse et auprès des femmes qui ne pourront pas travailler à la mine. Et de là, on a travaillé avec les différents ministères. On s'est assuré vraiment d'être capable d'accompagner du début à la fin ces jeunes-là. Et c'est tout à fait en ligne avec les stratégies, mais surtout les valeurs de CMAFO, d'aider les jeunes à se développer pour ce qu'on appelle de l'auto-emploi par la suite. C'est une manière d'accompagner les jeunes pour que ces jeunes-là aient plus de chances sur le marché du travail. Donc c'est un geste que nous saluons, donc à sa juste valeur. D'un coût de 45,825,000 francs CFA, cette formation porte sur cinq métiers et les bénéficiaires vont combiner pratiques et théories. Pour être sincère, CMAFO préfère laisser la latitude aux autorités administratives, aux autorités communales de sélectionner elles-mêmes les jeunes qui sont ressortissants de leur localité. Les jeunes seront formés dans le domaine de la mécanique auto, de la mécanique cyclo, de la construction métallique et de l'énergie photovoltaïque. La CMAFO détient quatre permis d'exploration d'or dans la province de la Tapua. À travers ce partenariat, elle entend permettre aux jeunes formés de s'intégrer dans la vie économique au Burkina. De son côté, le Japon apporte sa contribution au développement du Burkina Faso à travers les volontaires de son programme JICA. Sur le terrain, ce sont des réalisations dans plusieurs domaines comme la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et l'assainissement. L'ambassade du Japon au Burkina qui a convié les journalistes cette semaine pour aller s'imprégner de ces réalisations au terrain. On fait le point avec Roger Bembamba et Tangaro Berkafando. De la nourriture par-ci, des médicaments par-là, à même le sol, nous sommes dans une des salles d'hospitalisation au CSPS de Sapone. Et Marie Okazaki, volontaire japonaise, depuis quelques mois, essaie de parler à la situation et la trouvaille, ces coffres qui permettent aux malades et aux accompagnants de bien ranger leur matériel. Il y a eu d'abord un premier volontaire qui est arrivé, qui a voulu travailler avec nous sur, j'allais dire, une technique, c'est une stratégie qu'on appelle 5SKZNTQM, qui consiste à organiser les services, à débarrasser les encombrants, en tout cas à faire en sorte que les services de santé deviennent agréables aux populations. Donc il est venu d'abord avec ce volet-là où également il avait fait un certain nombre de diagnostic. Donc elle vient pour nous accompagner pour la réalisation de cela. Et donc c'est une bonne chose pour nous. Ayano, une autre volontaire, appuie des femmes d'une association dans la fabrication du beurre de qualité, du savon, de la culture du moringa et dans la recherche du marché pour ses produits. Au-delà du travail des volontaires, le gouvernement japonais, à travers la JICA, l'agence japonaise de développement, appuie le Burkina Faso dans plusieurs domaines. Ici, à Kombisserie, les responsables des collectivités se forment dans le cadre du projet de renforcement de la gestion des infrastructures hydrauliques, d'approvisionnement en eau potable et de la promotion de l'hygiène et l'assainissement en milieu rural, projet A2. L'éducation, la santé, les infrastructures routières sont également entre autres domaines de soutien du gouvernement japonais au Burkina Faso. Et lors de la dernière TICAD tenue à Nairobi, au Kenya, c'est tout un projet sous-régional qui a bénéficié du financement du gouvernement japonais, le collidor pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest, Kakao. Cette caravane de presse a été une occasion pour l'ambassade du Japon au Burkina Faso de saluer la coopération entre les deux pays depuis 1979 et de réaffirmer l'engagement du pays du soleil levant à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Direction l'Est du Burkina, Fadan Gourmand, où le Fonds Enfants et la coopération allemande inaugurent un centre de formation pour aide ménagère d'une capacité d'accueil de pensionnaires de 50 pensionnaires par an. Ce centre de Fadan Gourmand contribuera, selon ses promoteurs, à apporter une réponse à la vulnérabilité des jeunes filles déscolarisées et permettra aux familles de disposer du même coût des aides familiales qualifiées. Mamadi Ouidraou. Par cet acte, le centre de formation des aides familiales de Fadan Gourmand, CFAF, ouvre officiellement ses portes. D'un coût global de 279 millions de francs CFA, ce centre a une capacité d'accueil de 50 pensionnaires par an, une réalisation qui s'inscrit en droite ligne de la politique du ministère en charge de la femme. Cela contribue à l'autonomisation de ces jeunes filles déscolarisées, qui souvent sont employées comme aides familiales, sans formation, et les attentes des familles sont fortes. Et nous reconnaissons également ce qui est demandé en termes, par exemple, d'entretien des enfants. Il faut des personnes bien formées. 37 filles venues des régions de l'Est, du Centre-Est et du Plateau Central y séjournent actuellement. On nous apprend à la santé pour jouer avec des enfants. Préparation du taux, préparation du riz et puis la décoration. La mise en place de ce centre est un moyen qui limite la vulnérabilité des jeunes filles, foi du coordonnateur de fonds enfants, porteur du projet. La formation professionnelle au niveau des aides ménagères est un moyen de lutte contre la traite et les autres qui font du travail. Vous savez, quand on n'est pas qualifié et qu'on travaille comme aide ménagère au niveau des ménages, il peut y avoir des cas d'exploitation parce que l'offre n'est pas forcément en adéquation avec la demande. En clair, à travers la formation de ces jeunes filles, le projet Fonds enfin veut atténuer les problèmes d'aide familiale qui commencent à se poser avec acuté dans les grandes villes du Burkina. Il a aussi remis du matériel roulant à des services sociaux des régions de l'Est, du Centre-Est et du Sud-Ouest. Dans l'actualité ce soir, quant à des cabarets et autres débits de boissons côtoient des cimetières si ce ne sont pas les feux de bourse qui détériorent les tombes à Beauvoir-du-Lasso, le repos des morts est souvent troublé par des vivants. Un comité existe cependant depuis 2015. Veille désormais à la réhabilitation de ces lieux censés être celui du repos éternel. En deux ans, des actions sont déjà visibles. Les détails avec Alitraori. Censés être un endroit tranquille et sécurisé pour le repos éternel, les cimetières sont devenus d'un jour des poubelles pour la population. Faute de clôture, ils sont délaissés à eux-mêmes comme c'est le cas ici au secteur 15 à l'ancien cimetière. Les gens jettent des ordures et on n'a pas l'air en vrai. Cette situation cause même des accidents. Ce sont nos semblables qui sont enterrés ici. On les doit du respect. Il faut une clôture pour cet endroit. Feu de brousse, profanation des tomes et j'en passe, autant d'actions de l'homme qui cause du tort à ceux qui se reposent dans les tomes. Les bordures de l'ancien cimetière de la route de l'Aiguement sont actuellement envahies. Le cimetière côtoie kiosques, cabarets et autres magasins. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est votre dernier demain. Comment se fait-il que c'est la dernière demain de tout le monde ? Vous pouvez venir jeter des ordures, vous pouvez venir brûler là-bas alors que vous savez qu'est-ce qu'il serait bon qu'on aille mettre des ordures devant vos propres. Devant nos habitations, est-ce qu'il serait bon qu'on aille mettre le feu à votre habitation ? Est-ce qu'il serait bon qu'on jette les ordures devant chez vous ? C'est la même chose que chez les morts. Si vous êtes croyant, si vous dites que vous êtes croyant, vous savez que la mort c'est une étape. Donc c'est votre demeure jusqu'au jour dernier. Si vous le savez ainsi, vous allez commettre des fautes graves. Vous allez répondre de ça devant le Seigneur. Pourquoi vous êtes venu brûler devant chez moi ? Pour essayer de changer la donne, un comité fut installé en 2015. Sa mission est de réhabiliter et de gérer les cimetières. Nous avons les musulmans, les catholiques, les coutumiers, les protestants. Nous sommes tous dans le même comité pour la gestion de tous les cimetières de Beauvau-du-Lassau. En plus de clôturer les cimetières, ce comité va à leur nettoyage et ce, de façon quotidienne. Dans la ville de Beauvau, les gens venaient pour nettoyer les cimetières chaque année. En tout cas, on a perpétré ça pour que ça reste toujours une activité sociale. Et puis les gens, pour qu'ils rappellent de l'importance de la cimetière, c'est une occasion que les gens viennent visiter l'air mort et puis nettoyer l'environnement de l'air cimetière. Le comité de réhabilitation et de gestion des cimetières a déjà clôturé le cimetière route de Banankele-Dara à plus de 100 millions de francs CIFAR et il compte étendre ce geste à tous les autres cimetières de la ville de Beauvau-du-Lassau. À Balcui, un quartier populaire de Ouagadougou, les populations ne comprennent pas certaines pratiques dans les attributions de parcelles à usage d'habitation. Un lotissement avait été effectué en 2006 mais les parcelles n'avaient pas été jusqu'à attribué. À leur grande surprise disent les populations ce sont des constructions qui sortent des terres sur ces terrains ces derniers temps. Ces populations pour comprendre davantage ont souhaité une rencontre avec les autorités administratives. Quelle a été l'issue de cette rencontre ont lancé davantage avec Zubabiel David Avire. Ces populations des zones non le titre de Balcui sont très remontées. À l'origine de ce mécontentement, la construction d'habitats descend par des personnes qu'ils qualifient d'inconnues dans la zone au détriment des résidents. Elle dénonce également la non-attribution des parcelles malgré le recensement et le bornage intervenus en 2006. Une situation qui cristallise déjà les tensions sur le terrain avec son lot de destruction. Nous avons interdit les constructions. Nous nous basons sur des faits concrets. Aucun résident vieux comme je n'ai été attributé lors du bornage de 2006. C'est pourquoi nous avons cassé les bâtiments. On n'est pas d'accord et on va interdire les constructions. Pour le représentant du ministre en charge de l'habitat et le maire de l'arrondissement 11, tout sera mis en oeuvre pour juguler cette crise. Ces zones-là font l'objet d'interdiction de construire. Donc, ils disent que ça se poursuit. Eux-mêmes, ils peuvent témoigner au quotidien nous envoyons la police municipale mettre fin à des chantiers, arrêter des chantiers. Les travaux sont suffisamment avancés au niveau de la commission interministérielle chargée de l'appui du passif du foncier et qu'actuellement même, ils sont en travaux intenses à dédougou pour sortir les conclusions et les recommandations et c'est ça qui fera suite maintenant pour la levée de la mesure de suspension des opérations de lotissement. La coordination de lutte pour le lotissement initiatrice de cette rencontre appelle au lotissement sans délai de balcuit. Un lotissement qui devra prendre en compte, selon la structure, les personnes devenues majeures depuis le premier recensement de 2006. Relation d'alliance et parenté à plaisanterie source de cohésion et d'intégration des peuples, c'est la conviction du mouvement des jeunes humanistes de Beauvau-du-Lasso qui a organisé une journée de parents à plaisanterie, une journée destinée à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Sur place, on retrouve Mounibaro. C'est parti pour la journée des relations d'alliance et de parenté à plaisanterie. Ici, la compagnie lumière donne les temps. Par cette activité, le mouvement des jeunes humanistes entend s'inscrire dans une démarche de résolution des conflits par les canals des relations d'alliance et de parenté à plaisanterie. Vu la situation actuelle du pays, vu souvent avec la génération que j'appelle la génération frontière qui ne sait plus où se trouvent nos valeurs ancestrales. Et cette valeur ancestrale, à savoir la parenté à plaisanterie, on sent bien qu'il y a eu une certaine violence dans les paroles des gens. Donc, il fallait tout faire pour initier cette journée. Plus que de simples jeux, cette valeur ancestrale est un facteur de désamorce de tensions entre les ethnies cohabitant au Burkina Faso. Ils sont venus faire allégeance à leur maître les bobos ici à de la soba et nous leur avons reconfié, nous avons reconfié nos bœufs et nous les avons renvoyés dans les campagnes pour s'en occuper parce qu'ils ont assez profité des graxelles de glace au bas. Et vous savez, la parenté à plaisanterie, c'est dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est une richesse sous-régionale, il faut qu'on travaille à maintenir cela. Au-delà de l'aspect festif de cette manifestation, c'est la culture burkinabèque qui gagne, ce qui devrait permettre le renforcement de la paix, de la cohésion sociale pour le développement du Burkina Faso. À l'étranger, l'Afrique du Sud retient son souffle et attend toujours la démission du chef de l'État Jacob Zuma, le Conseil national exécutif. La plus haute instance de décision de l'ANC s'est réunie à huis clos depuis plusieurs heures pour officiellement faire le point des discussions. Depuis la semaine dernière, Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa ont engagé des tractations directes pour tenter de préparer le départ de Zuma. Quel avenir pour le président sud-africain Jacob Zuma ? La direction de son parti, l'ANC, se réunit ce lundi pour trancher. Le vice-président du pays et leader de l'ANC a dit vouloir mettre un point final à la crise à l'occasion des 100 ans de la naissance de Nelson Mandela ce dimanche cap. Cyril Ramaphosa craint que les scandales de corruption ne nuisent de parti à un an des élections générales. Nous continuerons à assumer son héritage en luttant contre la corruption et en s'assurant que ceux qui sont corrompus et volent aux pauvres soient traduits devant la justice. C'est ce que Nelson Mandela aurait voulu. Cyril Ramaphosa deviendrait président en cas de démission du chef de l'État mais si Jacob Zuma continue de s'accrocher au pouvoir l'ANC pourrait engager une procédure de destitution. La crise politique en cours en Afrique du Sud a forcé l'annulation cette semaine du discours annuel du chef de l'État devant le Parlement une première dans le pays. Le comité s'est effectivement réuni mais rien de concret pour l'instant n'a été arrêté. concernant la destitution de Zuma. En refermant ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce lundi revue de presse y est Vincent Tiendrebego. Nouvelle usine de texte de la Ouagardougou des chefs coutumiers sous le poids de leur bonnet demandent au gouvernement de reconsidérer le lieu d'implantation de l'usine. Le sujet fait la une de l'observateur Palga qui fait écho de la conférence de presse de l'association Son Am de Koutougou une association d'une dizaine de chefs coutumiers présidé par Naba Saaga de Yissouka. D'abord, ces chefs traditionnels commencent par féliciter le gouvernement pour avoir compris qu'en tant que grands producteurs de coton le Burkina Faso avait besoin d'usines de transformation de sa production. Mais le problème selon ces chefs coutumiers c'est qu'ils ont eu vendre un sentiment de mécontentement de la population du centre-ouest à l'annonce d'une usine à Ouagardougou. Nous nous allions derrière les citoyens pour exhorter le gouvernement à respecter la promesse de campagne en rouvrant face au Fani ou en ramenant l'usine la nouvelle donc à Koutougou message des têtes couronnées de la localité rapportée par l'observateur Palga Affaire Gibril Bassolet la réplique de certains opposants au parti majoritaire Dans le journal Le Pays Soumane Touré président du PITJ s'insurge contre le maintien du général en résidence surveillée malgré la décision de la justice de sa mise en liberté provisoire une situation qu'ils considèrent comme un abus comme de l'arbitraire qui ne sont pas favorables à l'extradition de ceux qui sont interpellés à l'étranger et dans Aujourd'hui au Faso le premier responsable de la NAFA dénonce une même mise totale du régime en place sur la procédure du putsch manqué en cours devant la justice militaire et à propos de la déclaration de Simon Kompouré sur le risque de fuite de bassolet Mamadou Diko l'entend comme un aveu du premier responsable du MPP que le régime a imposé sa volonté à la justice On s'arrête là pour ce soir l'actualité revient à 22h30 avec la dernière édition sur la RTB mais à 21h restez connectés le magazine des sports avec Christelle Paré et Dabré C'est tout pour ce journal merci de votre attention très bonne suite de programmes sur la RTB au revoir et d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé cette vidéo